... de l'Assemblée nationale, ceci ne demeure pas moins que l'ordonnance doit être légitimée par l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée, c'est géant. Oui, mais elle n'a pas encore légitimé, tu vois. Et c'est une décision qui concerne le peuple. Donc, c'est une décision capitale, parce que c'est elle qui assoit la démocratie dans le pays. Il ne peut pas y avoir de démocratie en ayant un parti unique en même temps. On ne peut pas dire qu'on a eu le parti démocratique gabonais, parti unique. Bon, je ne sais pas comment on peut faire une démocratie sans opposition. Tu vois. Donc, à partir du moment où une loi dit que la présence à la limite de l'opposition n'est pas nécessaire, nous pouvons faire différemment, nous ne sommes plus en démocratie. Donc, vous rejetez formellement l'idée de la reformulation du texte de loi pour vous permettre d'éviter le blocage. Non, on n'aura pas l'occasion de revenir là-dessus. Moi, j'ai dit simplement qu'aujourd'hui, le PDG peut même ne plus s'appeler parti démocratique s'il entend rester parti démocratique. Il le fait, mais il n'a pas besoin d'aller aux élections. S'il veut gouverner tout seul, il gouverne tout seul. Ces argustis-là amènent des intelligences à se focaliser sur les choses qu'ils ne veulent pas changer. Il faut arrêter de maquiller les choses. C'est tout. Est-ce que la société civile mobilise ? Dans combien ? Mobiliser quoi ? Mobiliser le peuple. Mais le peuple fait partie de la société civile. Nous n'avons pas à mobiliser le peuple puisque le peuple est mobilisé, dit-on, derrière le PDG. On verra si la société civile ou si le peuple se mobilise le jour des élections, on verra le nombre de Gabonais qui iront voter. Mais là, le vote n'est pas obligatoire, madame. Ah, le vote n'est pas obligatoire, mais c'est une nouveauté. Moi, je crois que le vote était obligatoire. Mais dans notre pays, on ne l'a pas inscrit comme temps. Oui, mais même si ce n'est pas inscrit, c'est l'expression du peuple. On l'a vu, lorsqu'il s'est agi des présidentielles et que le peuple attendait une nouvelle gouvernance, des hommes nouveaux, qu'est-ce que le peuple a fait ? Il est parti aux urnes. Malheureusement, compte tenu de tous les agissements que le gouvernement a pu faire, le gouvernement de l'époque a pu faire, on a vu que 40% de la population n'a pas pu voter. Après avoir été candidate aux présidentielles, est-ce qu'on pourrait nous rencontrer sur les législatives ? Non, je ne fais pas dans le clair-obscur, et vous le savez. Moi, en Guavira, je ne fais pas dans le clair-obscur. Si je me suis présentée aux présidentielles, c'est que je comptais sur la bonne intelligence d'un parti qui aurait pu faire son bilan et son méa-poule pas au peuple et libérer le peuple gabonais. Mais je m'aperçois que ce parti, qui est le parti, l'ancien parti unique, entend garder sa place prépondérante contre Vence des Marais, le parti unique, malgré la position que peut avoir le peuple gabonais. Vous connaissez, vous êtes juriste, madame, et c'est un juriste qui est la tête de la Sénat. Est-ce qu'il n'y a pas une, comment dirais-je, une absence de lecture objective des juristes au Gabon ? Je ne mettrais pas l'anathème, je ne jetterais pas l'anathème sur tous les juristes. Mais il n'y a que le peuple gabonais, pour certains, les gens ont faim. Et quand on a faim, on cherche à manger. Vous savez très bien qu'il y a un dicton qui dit chez nous que la bouche pleine ne parle pas. On a beau être juriste, mais si on a l'estomac vide, on a faim, on essaye d'aller chercher à manger. On n'a pas cherché à manger, on ne travaille pas. Madame, est-ce que vous avez un message particulier au Président de la République ? Le Président de la République ? Je dirais en tant que Gabonaise simplement que je suis fatiguée, lorsque j'ouvre mes messages sur Internet, de voir cette histoire de, comment dit-on, de faux papiers, de faux actes de naissance. Je commence à être, moi, fatiguée de ça. Je pense qu'un chef d'État a le droit de rassurer son peuple. Donc, cette question, il serait souhaitable qu'on puisse la lever une fois pour toutes. Parce qu'un chef d'État qui peut être poursuivi pour des actes de parjure, dit-on, ça ne rassure personne. Même ayant été candidate aux présidentielles, je n'ai pas envie d'avoir que celui qui a gagné les élections puisse être traité par n'importe quel yo-yo de la rue, d'être parjure. Donc, le Président Obama, maintenant, tout le monde le dit, le Président Obama a été accusé des mêmes choses. Il a pu lever le doute. Il est de bon temps que le chef de l'État gabonais se prononce également sur cette question. Maintenant, pour revenir à cette histoire de démocratie et d'élection législative, ce que nous, ce que nous nous disons lorsque nous nous retrouvons en représentant la société civile, c'est que nous avons l'impression qu'on cherche un bout de mystère pour masquer les impréparations quant à la Cannes. De notoriété publique connue internationalement, on sait que le Gabon n'est pas tout à fait à l'aise avec le chronogramme de l'organisation de la Cannes. Lorsqu'on place des élections législatives à quelques jours de l'ouverture de ce grand événement, tant attendu des Gabonais qui n'ont aucune distraction, aucun cinéma, aucun amusement dans la rue, aucune raison d'avoir des loisirs, on est simplement en train de chercher un bouc émissaire pour essayer de masquer les insuffisances du gouvernement. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Je pense que le PDG peut même gouverner, s'il le veut, sans opposition. Dans ce cas, nous ne parlons plus de démocratie, parce que démocratie veut dire qu'il y a une majorité, qu'il y a une opposition et une société civile qui s'exprime. Mais lorsque j'ai vu, encore il y a quelques jours, les grévistes de la faim traités comme ils ont été traités, et l'archevêque décrié comme ceci a été fait sans élégance aucune, je dois dire que nous ne voulons pas la démocratie ou l'expression démocratique. Nous voulons continuer avec des mots, nous voulons continuer à avoir des partis qui s'appellent partis démocratiques, mais à côté de ça, il n'y a rien, il n'y a de démocratique que l'adjectif. Et lorsque le peuple dit, nous voulons la biométrie, parce que nous voulons savoir qui réellement a voté pour qui, eh bien, on ne veut pas la lutte. Et vous me demandez si on va me trouver sur le chemin des législatives ? Non, monsieur, je ne sais pas faire dans le clair obscur. Je pense qu'en 2009, les Gabonais m'ont interrogé suffisamment pour savoir, madame, est-ce que vous pouvez nous garantir que notre vote va se retrouver dans le comptage ? Cette question m'est restée une énigme qui a été levée avec les résultats. Donc, je pense que ça suffit pour l'instant. La loi électorale vient encore d'être modifiée dans les conditions que nous savons, marquant un recul extraordinaire quant aux avancées que nous avons connues jusqu'alors. Nous voyons que depuis la présidentielle, le dialogue politique n'a pas pu être réellement renoué. Nous voyons que nous continuons toujours avec les mêmes pratiques qui a fait le PDG rester plus de 40 ans au pouvoir. Il paraît qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a gagné. Est-ce la pauvreté qu'on a gagnée ? Je ne sais pas encore. Donc, franchement, si j'avais un message à lancer, je pense qu'il est temps réellement de se mettre au travail et de travailler pour notre pays, et non de faire des discours, et non de faire quelque chose de son contraire, faire des promesses qui ne soient pas tenues. Lorsque le président Bongo meurt en 2009, les Gabonais, dans leur entièreté, de quelque partie qu'ils soient, parce que nous, Société Sibile, nous avons justement cette facilité de pouvoir dialoguer et avec l'opposition et avec la majorité. Tous les hommes politiques de ce pays voulaient une nouvelle gouvernance. Ils voulaient des hommes nouveaux. Ils voulaient des pratiques et des méthodes nouvelles. Malheureusement, nous constatons que ce sont les mêmes, que ce sont les mêmes choses que nous voyons, les mêmes discours non tenus, le même saupoudrage dans la cité. Madame, vous avez une bonne expertise en tant que responsable de la société civile. Le débat est persistant. La société civile fait de la politique au Gabon. Est-ce qu'on peut bien circonscrire son rôle en termes de recherche de la démocratie, de banque de merlende, etc. La chose politique n'est pas réservée au seul parti politique. Parce que la société civile subit les conséquences de la malgouvernance de notre pays. A ce titre-là, vous savez très bien que j'ai été membre fondateur de Kama. A ce titre-là, depuis la conférence nationale de 1990, la société civile s'est toujours intéressée à la chose politique, à la manière dont notre pays est gérée. La gestion de la cité, lorsque le peuple donne du pouvoir à un homme, soit-il le président de la République, ou un député, pour le représenter, il ne donne qu'une parcelle de son pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est pour cela que vous voyez que l'opposition se bat pour ses législatives. Parce qu'en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le peuple ne peut que le déléguer à un des siens qu'il va appeler président de la République, député, sénateur, mais le pouvoir appartient au peuple. Donc que la société civile s'intéresse à la politique est tout à fait pertinente, surtout lorsque notre pays va à la dérive. Et message, le tout dernier, Madame la Présidente ? Je voudrais que les Gabonais restent mobilisés, qu'ils puissent dire ouvertement, parce que nous ne nous sommes pas exprimés grandement depuis la présidentielle, parce que je veux écouter les Gabonais. Je veux savoir ce que les Gabonais veulent, s'ils sont contents de ce qu'il se passe, si c'est ça qu'ils attendaient après le départ du chef de l'État. Maintenant, je crois que les Gabonais pourront nous répondre lors de ces législatives qui sont programmées pour le 17 décembre. On verra s'il y aura un engouement à aller voter, comme nous avons pu voir ce léger sursaut d'orgueil qui s'est manifesté avec les présidentielles. Donc, je voudrais que les Gabonais soient attentifs. Ceux qui veulent aller voter et qui pensent qu'ils y trouveront leur compte et que leur voix sera prise en compte, nous le saurons. Mais justement, et c'est là le grand débat sur la transparence et la biométrie, les listes électorales, si effectivement on se retrouve avec des doublons et certains noms qui ont disparu parce qu'on ne veut pas justement montrer qu'ils n'ont pas voté et le pourcentage réel de participation aux élections, voilà tout le grand débat de la biométrie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle permet la biométrie ? Elle permet d'identifier les votants, elle permet d'authentifier le vote, elle permet justement de gérer la liste électorale et elle conduit à la bonne gouvernance. Nous avons, pour la petite histoire, je vous dirais que je me suis un peu amusée ici au lendemain des élections présidentielles, de voir qu'on lançait un recensement des fonctionnaires. Moi, en tant que candidat aux présidentielles, je voyais un recensement de la population gabonaise pour voir justement que ce nouveau pouvoir qui se mettait en place, sache au moins où sont les Gabonais pour qui il allait travailler. Eh bien, on a assisté à un recensement des fonctionnaires comme si le chef de l'État était en même temps ministre de la fonction publique. Recensement des fonctionnaires qui n'a accouché que d'une souris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que nationale, je ne sais pas ce que le recensement des fonctionnaires a pu créer ou ne pas créer. Qu'est-ce que ça a résolu comme problème ? En attendant, on ne sait pas où sont les Gabonais. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de chercher à confectionner une liste électorale avec moult discours, avec moult conférences, avec moult concertations. Tout ça dans un pays de moins de 2 millions d'habitants. Quelle honte ! Je vous remercie, madame. Une décision capitale, parce que c'est elle qui assoit la démocratie dans le pays. La chose politique n'est pas réservée au seul parti politique, parce que la société civile subit les conséquences de la malgouvernance de notre pays. À ce titre-là, vous savez très bien que j'ai été membre fondateur de Kama. À ce titre-là, depuis la conférence nationale, de 1990, la société civile s'est toujours intéressée à la chose politique, à la manière dont notre pays est gérée. La gestion de la cité, lorsque le peuple donne du pouvoir à un homme, soit-il le président de la République, ou un député, pour le représenter, il ne donne qu'une parcelle de son pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est pour cela que vous voyez que l'opposition se bat pour ses législatives. Parce qu'en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le peuple ne peut que le déléguer à un des siens, qu'il va appeler président de la République, député, sénateur. Mais le pouvoir appartient au peuple.